Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de binary domaines sur pc c'est celui on va continuer là où nous avons nous sommes arrêtés la nanomachine assort pour dur seulement pour d'un obtenu je verrai ça pour plus tard ça suffit vieux on bouge attention j'ai eu un sniper on se trouve regarde un fusil de sniper utilise-le tire-le dessus je servirai de l'heure pendant que tu dégommes ces snipers d'accord des gommes c'est sniper je compte sur toi mon pote ça passe ou ça casse ça passe voilà non Ah je le vois Voilà Il est où ? Désolé de m'être montré aussi navrant vieux Je suis réveillé maintenant Ah le voilà Joli tir Tu as obtenu un logiciel de sécurité Avec ce logiciel tu auras accès Au rapport de l'état Dans les fichiers de données Ok Débarrassé Alors bosse leur un peu le cul toi C'est ce que je fais J'ai pas besoin de cette merde Mets toi au combat vieux C'est bon Oh Des ninjas Je crois que tu t'y avais cru un peu trop là Pas vraiment Je leur dégomme les jambes d'abord Puis la tête Non Je parlais pas à toi C'est bon je crois bien Eh oui Ne te relâche pas Putain Des serrètes jamais Oula Tu veux un deuxième trou de balle C'est bon Je m'en charge Voilà Il y a un de moins Et deux de moins Voilà Je pense mieux que c'est bon C'est bon Je crois bien que leur voix est libre Ok Tu me vois applaudir Non Ta gueule Il l'a dit lui même Maintenant On va faire un peu de shopping On va faire des achats Bon Voilà C'est bon pour Beau C'est épuisé Pour Dan Ok Hum Ce méo d'eau Un point conçu pour puissance plus élevée Est-ce qu'on l'achète ou pas ? Pour les bons Je vais en acheter quelques-uns Ok Pour les nanomachines Grenades Non Pas besoin Qu'est-ce qu'il y a pour d'autres ? Megaforce 2 Augmente la santé de base De 15% pour Big Bo Ok Je crois bien que c'est tout Et pour ce pistolet Je pense bien Non Vous pouvez me voir pour les améliorations Pour Dan Qu'est-ce qu'on peut faire comme amélioration ? Une précision Encore de la précision Donc c'est épuisé pour le moment Pour la puissance de Pour les balles Non Non Pour les dégâts Non Pour les dégâts Je vais augmenter la puissance Je vais augmenter la puissance Et pour Big Bo Qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà la puissance élevée Pour la précision On va lui élever un petit peu la précision Voilà Avant toute chose Je vais voir le statut de Big Bo On va le paramètre et ses compétences Ok Non, attendez Megaforce Megaforce Sera comme ça Ok Et on va prendre Attirer plein dé Améliore Capacité de défense Comme ça Voilà C'est ok Ok On va sauvegarder les paramètres Allez on sort Et on continue On va enfin rencontrer Notre nouvel ami britannique Philips dit que c'est un ancien du BB6 Un vrai agent Pas un gras de papier Pk ok D'accord Compris Ok tu vois le topo Une unité cosmopolite Ça en jette pas mal Mais chacun a ses priorités Nous inclus Toi et moi mon frère On se fait confiance Et à personne d'autre C'est comme ça Pk comment je parle On se fait vieux mon frère Arrête moi si je te prends la tête Ah ah Ok Ok Je me recharge ici Non Il y a pas mal D'objets ici Des munitions Ça m'apprendra Ça m'apprendra A ouvrir Michael Je suppose On s'en fout Fini les bavardages Au boulot On y va Moi Qu'est-ce qu'il y a vieux Allez on va appuyer sur l'interrupteur Un autre comité d'accueil Allons dire bonjour Bon sang Bon sang Excellent Oula J'ai pas besoin de cette merde Mets-toi au combat vieux Ok je commence à comprendre Ok 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 Oh la la Oh faut faire attention Mais où est le bouclier Je vais tous les buter Ok Ok c'est pas grave Va attirer les tirs de la mitrailleuse Utilise ton bouclier Et vas-y Bah elle est où la mitrailleuse Elle est où le bouclier Je le vois pas C'est pas ta con zesse Cours devant cette mitrailleuse Ok Attends Cours devant cette mitrailleuse Patience Carrément d'accord C'est trop facile Utilise ton bouclier C'est bon C'est mieux comme ça Ok on peut progresser maintenant Voilà C'est mieux comme ça Je pense Mince alors Je reviens sur le pistolet Bien je veux dire La mitrailleuse Où il y a l'arme à saut Le fusil d'assaut Non ce sont des humains Et d'où tu sais ça Des humains Et toi comment tu peux en douter Regarde-les C'est des gosses Des pilleurs d'armes J'en avais jamais bu d'aussi jeune C'est triste quand même Joli flingue Je pourrais en tirer pas mal de fric Pourquoi vous me les donnez pas Petit On est à deux contre un Et ces flingues sont bien plus gros que les tiens Oh oh Ça sent danger Je fais beaucoup pour deux contre un Ouais Mais dans tous les cas C'est pas mon trip de buter des gosses Tuez-les Maintenant Aum Tuez-les J'ai voulu Oula ! Il y en a un qui est encore vivant ! Sauver d'une mort certaine ! Le coup de crasse ! La balle de crasse ! J'ai vu plein de bons soldats se faire avoir comme ça ! Bon, tu disais quoi à propos de nos armes ? Non ! On vous en doit une maintenant ! Alors j'ai changé d'avis ! Et qu'est-ce que tu dis de ça ? Enfin ! On voit son temps ! On voit ce qu'on a à faire ! La Résistance paye bien pour les armes d'état de ferraille ! C'est servi sur un plateau d'argent ! Il faudrait leur trouver d'autres occupations à ces gosses ! On dirait que la plupart d'entre eux ne savent plus sourire ! C'est méchant quand même de ta part ! C'est méchant quand même de ta part ! Je l'ai fait depuis ! Comme j'ai dit, le jeu est vachement bien fait graphiquement ! Allons-y ! On se bouge ! Putain ! T'as vu cet endroit ? S'ils nous attaquent maintenant, ils vont nous réduire en chair à pâté ! Ça, c'est des sensations fortes ! Pas vrai mon frère ? Carrément ! J'ai dit carrément ! Putain mec ! Passe du temps dans un trou comme ça et tu deviens comme ces gamins là-bas ! Pas d'espoir, pas de futur ! Comment on en est arrivé là ? Aucune unité ! Ça suffit vieux, on bouge ! A la basse ! Où est le rendez-vous ? Ça devrait être à deux heures ! Cherchez la lumière ! Là-bas ! Ce type a besoin de piles neuves ! C'est du morse ! Ça fait des années que je n'en ai pas vu ! Pourquoi pas des signaux de fumée tant qu'on y est ? Allons-y ! Oh oh ! On a de la compagnie ! Allez, on va leur souhaiter la bienvenue ! Et ils volent aussi ? Ça va chier ! Ça gaffe ! Je me charge des unités aériennes ! Elles vont tomber comme des mouches ! Qu'est-ce que je fous là ? Ouais ! Qu'est-ce que t'as ? Allez, on va régler ça ! En deux secondes ! Mais arrête de bouger vers moi ! Je m'en charge ! Wow ! Je vais mourir ! Allez, rapidement ! Wow ! Wow ! Hein ? Qu'est-ce que t'as ? Allez, fiche-moi la paix ! J'ai forcément déconner ! J'ai forcément déconner ! J'aime pas ces rouges là ! Ce sont un qui font la majorité de nos problèmes ! Quoi ? la débarasse ! J'ai besoin d'aide là ! On sort ! C'est pas grave ! Bon il est tombé ! Il ne me reste plus que moi ! J'ai besoin d'aide là ! Oh mince alors ! Échec de la mission ! Notre coéquipier est mort ! Ok on va recommencer ! On ne pouvait rien faire ! Je ne sais pas comment il est parti là-bas ! Oh oh ! On a de la compagnie ! Ha 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 ! Allez on va leur souhaiter la bienvenue ! Et ils volent aussi ! Ca va chier ! Je me charge des unités aériennes ! Elles vont tomber comme des mouches ! Voilà ! Débarrasser ! Je m'en charge ! T'as vu ça ? Regroupement ! Regroupement ! J'ai appris ! Ouais vieux ! Les temps sont durs ! Mais on doit continuer ! C'est de la merde ! Voilà ! Je suis touché mec ! Attends deux secondes ! On tente en temps ! Hein moi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà ! Bon ! Voilà pour la menace aérienne ! Alors on kiffe ! On n'est pas des mauvaises bandes d'enculés ! Oula ! Il fait mal ! C'est bon ? Entendu ! C'est bon ! Je suis en train de le faire ! Relax mec ! Je t'ai rien demandé quand même ! Tu parles tout seul ! Bon un petit peu les commandes avocats sont un petit peu confus ! Ah merde ! Il est jamais fatigué celui-là ! Ah merde alors ! Bonne peignade ! Ce tas de ferraille commence vraiment à me les briser ! Dégage ! Je tire ! Merde ! Joli coup ! Je pense bien que la prochaine fois, je vais désactiver les commandes vocaux ! Ils sont un petit peu chiant ! Bonne partie, c'est à l'Alert de Ruppongi. Je suis en train de débrouiller du Grand Lancer. Je suis en train de débrouiller. Vous êtes en train de débrouiller ? Oui, c'est comme ça. Vous avez débrouillé du Grand Lancer ? Ecoutez ! Il a été en train de débrouillé du conjoint. Vous êtes en train de débrouiller, il est quand même prus, je propose ce thème ! C'est le tour de l'audit... C'est tout le monde vivant ? Crier si vous êtes meurt ! Vous savez, c'est drôle. On m'avait dit que c'était une opération secrète. Par ici. J'y peux rien, si j'aime faire une entrée spectaculaire. Alors, Charlie, je suppose ? Ce sera commandant Charles Gregory, pour vos divisions britanniques. Un ex du MI6. J'aurais dû m'en douter. C'est de moi qu'on parle, là ? Ouais. Nous le sommes tous. Lieutenant Rachel Townsend. Sergent Dan Marshall, ex des forces spéciales. Sergent Roy Bauteng, pareil. Alors, il paraît que je dois vous surveiller. Vous pouvez éviter les problèmes à l'avenir ? Qu'est-ce que je peux dire ? C'est eux qui ont commencé. Ici la base. Je vous reçois 5 sur 5. Désolé de vous confier, c'est de clown. Sans vouloir vous manquer de respect, vous autres Américains avaient tendance à être très bruyants. Vous comprenez ? Pas tous, Gregory. Juste ces deux-là. Bon. Où sont les autres ? Eh bien, les Français sont déjà arrivés dans la ville. Ils ont dit qu'il y aurait une équipe chinoise aussi. Où ? La chinoise. Eh bien, la photo ne reflète pas la réalité. Sa tête me dit quelque chose. Elle ressemble à une actrice. Oh, tu n'y connais rien au cinéma, à part les films de cul. Ah oui, avec les... Excusez-moi. Salut, je suis Dan. Et ça, c'est mon partenaire, Beau. Ni hao. Ah, du genre forte mais timide. Eh, j'aime ça. Si vous étiez mieux élevé, elle ne serait pas aussi timide. On prend les gens comme ils sont. Bon, alors c'est tout ce que la Chine nous envoie. Une seule femme. Je suis le premier lieutenant Fae Lee de l'armée de libération du peuple. Mes deux subordonnés ont été tués par des robots de sécurité en cours de route. Oh merde, écoute, on ne voulait pas te manquer de respect. Dur de croire que c'est toi qu'on appelle le survivant. Les apparences sont parfois trompeuses. Il n'est pas si spécial, il a juste de la chance. Ah, la chance ? Tant mieux. On en aura tous bien besoin. Parce que les Japs considèrent ceux qui n'ont pas de papier officiel comme des envahisseurs hostiles. Donc, on est tous visés. Alors, chef, on ferait bien d'y aller. Très bien, Beetle 1 à la base. Nous allons vers le premier point de contact. Entendu, à vous. On a des renforts locaux dans la zone inondée de Shibuya. C'est par là. Eh bien, on dirait bien que le jeu regorge plein d'humour. Et ça n'a fait qu'empirer. Le niveau de la mer a augmenté. Le climat est devenu infernal. Trois quarts des grandes villes du monde sont inondées, dévastées et inhabitables. Les autorités locales et nationales ont construit en hauteur, au-dessus du niveau de la mer. Des villes nouvelles, fondées sur les ruines, des anciennes villes. Les ruines inondées, laissées à l'abandon. Mais beaucoup avaient déjà péri quand le monde s'effondra. Qui allait construire ces nouvelles structures incroyables ? Les robots. Je les appelle Tad Ferai. Je ne les ai jamais aimés. Pour tout vous dire. En fait, on avait vraiment besoin de main-d'oeuvre robotique. Une société américaine a dominé le marché. Bergen Advanced Robotics Technology. Des Etats-Unis. Bergen représente 95% du marché mondial de robotique. Bien sûr, ils n'en sont pas arrivés là par hasard. La société japonaise Amada a attaqué Bergen en justice, les accusant d'avoir volé leur technologie. À ce moment-là, Bergen était déjà une grande société. Et Amada perdit le procès. C'était la seule chose qui empêchait Bergen de dominer le monde. Grâce à eux, les Etats-Unis sont aujourd'hui la seule superpuissance mondiale. En l'an 2040, les puissances économiques restantes ont ratifié le nouvel accord de Genève. Un des points les plus controversés fut la Clause 21, qui interdit la recherche axée sur les robots d'apparence humaine, ou simulacres, comme les appellent les médias. 40 ans plus tard, un simulacre attaqua le siège de Bergen aux Etats-Unis. Non seulement il a trompé les humains, mais il semblait ignorer qu'il était lui-même un robot. Je suis le sergent Dan Marshall. Je travaille pour l'IRTA, l'agence internationale de technologie robotique, près de Genève. L'IRTA a monté une force mondiale, appelée les Casseurs, pour remédier aux entorses à la Convention, en particulier la Clause 21. Nous avons le soutien total de l'état-major américain, pour qui je travaillais avant. Certaines choses ne changent pas. C'est comme ça que mon partenaire Beau et moi avons atterri au Japon. Les Etats-Unis soupçonnent que le simulacre découvert en Amérique fut fabriqué par Yoji Amada, le génie légendaire de la robotique et fondateur de la société Amada. Nous sommes venus arrêter Amada, pour l'emmener à Genève à tout prix. Ça veut dire qu'on a le droit de buter tous les tas de ferraille qui nous barrent la route. Hum, j'espère qu'ils essaient là. Moi aussi, je suis très excité pour commencer. Ou bien, nous avons déjà commencé le jeu, mais bon, je crois bien que c'est là que le jeu débute véritablement. Bienvenue au Japon, bienvenue à Binary Domain. Allez, pour qu'on commence. D'accord. Donc, on commence un nouveau chapitre, peut-être. Peut-être qu'il est temps que je m'arrête là, que j'arrête ici, pour finir cet épisode. Nous allons voir d'abord où ça va nous mener. À ceci, si tu leur tires dans la tête, les ennemis pourront s'attaquer en train de faire. Chapitre 2. À la recherche d'un refuge. Ok, on se sépare en deux équipes à partir de maintenant. Une en avant, l'autre vers l'arrière. Dans le pire des cas, il y en a bien une qui réussira. J'aime pas être à la traîne. Alors je passe devant. Je te rappelle que c'est moi le commandant en charge. Même si je suis sûr que t'en as rien à carrer de mon grade. Bon. Tu veux qui avec toi, sergent ? Qu'est-ce que t'es avec moi ? Hum, voyons voir. Eh bien, avant de choisir, je crois bien que je vais m'arrêter là. Et sur cela, je vous dis au revoir à bientôt. Et on continuera le prochain épisode. On va sélectionner notre équipe.